Aïe, 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 la grande illusion, l'affiliation Amazon, le grand écran de fumée. Vous pensez que vous allez vivre de l'affiliation Amazon ? Eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais également partager avec vous combien je gagne en affiliation et je vous donnerai des stratégies alternatives si vous voulez quand même gagner de l'argent en ligne. Alors pourquoi vous n'arriverez jamais à vivre à 100% de l'affiliation Amazon ? Je vous explique, en fait c'est très simple, c'est juste un problème de maths. Donc vous connaissez le principe de l'affiliation Amazon, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, vous allez faire la promotion de produits qui sont vendus sur Amazon avec un lien affilié en vous inscrivant au programme d'Amazon et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur le lien et acheter le produit, une commission vous sera reversée. Alors il faut savoir que les commissions Amazon, elles vont de 1,5% à je crois 12% pour les plus élevés. Mais on va prendre ici dans un exemple une moyenne de 5% par vente. Donc si une personne achète un produit à 100 euros, vous touchez 5 euros. Donc c'est un moyen, c'est vrai, assez intéressant de gagner de l'argent. Mais poussons la réflexion plus loin et voyons pourquoi c'est une grande illusion. Imaginons que sur votre blog, vous fassiez la promotion d'un produit qui vaille 50 euros. Vous allez donc toucher 2,50 euros par vente. Or, pour vivre de votre activité en ligne, de combien de chiffre d'affaires avez-vous besoin ? Je pense qu'il faut quand même viser au minimum 2,500 euros par mois, puisque à partir du moment où c'est une activité, il va y avoir de l'imposition dessus. Et ça me paraît compliqué en France de vivre avec une somme inférieure à celle-ci. Ça veut dire donc que vous allez devoir faire 1,000 ventes par mois. 1,000 ventes par mois. 1,000 ventes par mois, ça représente quel trafic ? Eh bien, prenons un taux de conversion réaliste de 5%. Si vous avez un taux de conversion réaliste de 5%, eh bien, pour faire 1,000 ventes, il faut que 20,000 personnes voient votre page de vente ou votre contenu, etc. 20,000 personnes voient votre page de vente, par exemple. Pour que 20,000 personnes voient votre page de vente, il faut que 20,000 personnes aient réellement cliqué sur le lien que vous envoyez dans l'email. Admettons que vous ayez un taux de clic réaliste de 10%, ce qui est plutôt confortable. Ça signifie qu'il vous faudrait une liste d'abonnés de 200,000 personnes, 200,000 abonnés, pour réussir à gagner 2,500 euros par mois avec l'affiliation Amazon. Je vais vous dire honnêtement, des blogs en francophone qui ont 200,000 abonnés, je ne parle pas d'abonnés YouTube, je parle d'abonnés Newsletter, il y en a, mais il n'y en a pas tant que cela. Donc effectivement, il y a toujours l'exception de la personne qui gagne des fortunes avec l'affiliation Amazon, mais la réalité, c'est que pour 99% des gens, ce ne sera jamais rien d'autre qu'un simple revenu complémentaire. Même si vous avez un joli blog, même si vous avez déjà une jolie audience, sachez bien que l'affiliation Amazon vous rapportera au mieux quelques centaines d'euros par mois. Pour gagner sa vie avec l'affiliation Amazon, il faut vraiment avoir un trafic de malade, donc être un excellent blogueur. Et si vous êtes un excellent blogueur avec un trafic de malade, vous gagnerez beaucoup plus d'argent à créer vos propres formations qu'à miser sur ce genre de stratégie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les blogs de cuisine, qui ont des gros trafics, ne reposent pas que sur l'affiliation Amazon, mais vendent à côté des e-books, des DVD, des guides de cuisine, parce que tout simplement, même en vendant des robots à 500 euros, et effectivement, ils ne vont pas en vendre tous les jours, et effectivement, il n'y aura pas 5% de taux de conversion, même en vendant des produits super chers, ils auraient le plus grand mal à générer des revenus significatifs. Alors moi, pour ma part, combien est-ce que je gagne avec l'affiliation ? Je fais de l'affiliation sur deux produits. Moi, je fais de l'affiliation sur des plugins qui sont édités par la société ThriveThem, donc ils vendent des thèmes WordPress et des plugins, donc ils vendent vraiment du super matos, c'est des plugins que j'utilise et qui sont qualitatifs. Et je fais aussi un petit peu d'affiliation pour Cuneo, mais beaucoup moins. On va dire que ça, c'est 98% de mon activité affiliée, ça c'est 2%. Donc, ThriveThem, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire de l'affiliation avec eux ? Tout simplement parce que le pourcentage de commission, ce n'est pas 5%, c'est 50%. Donc moi, je suis vraiment motivé à en vendre, c'est 50%. Et les produits, ils valent en gros entre 70 et 140, 130, 140 euros. Entre 70 et 140 euros. Donc sur chaque vente, je touche ici, on va dire 35. Et ici, je touche ici 70. Donc combien est-ce que ça me génère ? Donc je n'en fais pas énormément, c'est-à-dire que de temps en temps, j'écris un article où je vais parler d'un plugin et j'en fais la démonstration et je mets un lien filier en bas. De temps en temps, je fais une vidéo qui parle d'un plugin, pareil, et je mets un petit lien filier. Et de temps en temps, dans mes formations, j'en parle. C'est-à-dire que je ne force pas ça comme un dingue, je n'envoie pas un email à toute ma newsletter en disant, allez acheter tel machin. Ça me rapporte entre 800 et 1200 euros par mois. Donc vous voyez, c'est pas mal, mais il n'y a pas de quoi en vivre à 100% avec une famille de 4 personnes en habitant à Lyon. Donc en fait, moi, la filiation, en gros, c'est mon budget vacances. Vous voyez, ça me permet de louer une jolie maison avec piscine l'été pendant 3 semaines avec les enfants. Voilà, tout le monde est content. Si vous voulez faire de la filiation et gagner de l'argent, c'est possible. Mais la filiation Amazon, ça ne me semble pas être le meilleur moyen d'y arriver. Ça ne sera jamais que du revenu complémentaire. Donc tous ceux qui vous disent que vous pouvez gagner votre vie avec la filiation Amazon, ce sont des gens qui vous racontent des histoires. Donc que pouvez-vous faire à la place ? Eh bien, le mieux, c'est de vendre vos propres produits d'information. Donc on a vu qu'avec Amazon, en gros, il fallait 200 000 abonnés pour faire 2500 euros. OK ? Pour faire 2500 euros par mois. On va faire le calcul inverse. En imaginant un blogueur qui vend ses propres produits. Donc si vous voulez faire 2500 euros par mois en vendant vos propres formations, imaginons que vous ayez une formation que vous vendez 100 euros. OK ? Pour faire vos 2500 euros, il faut faire 25 ventes. Si vous avez un taux de conversion réaliste de 5% sur votre page de vente, eh bien cela signifie que votre page de vente doit être vue par 500 personnes. Et si 10% des gens cliquent sur votre email, ça signifie qu'il vous faut une newsletter de 5000 personnes. Donc avec 5000 personnes, on peut faire facilement 2500 euros de vente. Et ça, c'est sur une campagne de vente. D'accord ? Si vous faites deux ou trois campagnes de vente par mois, eh bien avec 5000 abonnés, vous pouvez gagner entre 4000 et 8000 euros. Je pense que c'est tout à fait des chiffres qui sont réalistes. puisque en général, on gagne 1 euro par mois et par inscrit à plus ou moins 30%. Après, ça dépend des thématiques, etc. Moi, je suis à plus de 2 euros par mois et par inscrit. Mais voilà, vous pouvez être à 50 centimes, 60 centimes par mois et par inscrit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire le bon choix sur votre stratégie de monétisation et à ne surtout pas tout miser sur l'affiliation Amazon. Sinon, ce ne sera jamais que du revenu complémentaire. Et vous ne pourrez donc pas quitter le salariat si c'est votre objectif avec votre activité en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quoi qu'il en soit, pour appliquer l'ensemble de ces stratégies, vous aurez besoin de trafic. Pour obtenir une formation trafic, inscrivez-vous simplement à la newsletter Traficmania. Le lien est dans la description. Vous recevrez une formation trafic, mais vous recevrez également des astuces exclusives par email. Je vous souhaite bon courage, plein de réussite pour vos projets en ligne et à très bientôt sur Traficmania. Ciao ! Merci.